alors comment faire pour passer du niveau b1 au niveau b2 en français vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux à me dire que vous êtes bloqué au niveau b1 et que vous n'arrivez pas à passer le cap du niveau b2 ici je vais vous donner mes recommandations mes conseils et mes techniques pour vous aider justement à passer d'un niveau à l'autre c'est parti on attaque concernant la compréhension orale et écrite la différence entre les deux niveaux c'est que au niveau b2 les textes vont être plus longs et les audios vont également être plus longs mais ce qui va changer aussi c'est la thématique qui va être beaucoup plus variée avec des thèmes qui vont être des problématiques actuelles dans notre société mais aussi des thèmes qui peuvent être polémiques et donc qui vont vous apporter vous amener à argumenter et à réfléchir de manière plus complexe en français pour cela vous devez absolument une fois par semaine au minimum lire quelques articles de presse ce que je vous recommande c'est d'aller sur des thématiques variées que ce soit sur le journal le monde ou sur le journal 20 minutes qui a des articles en général plus concentré sur toutes les problématiques actuelles et qu'on utilise beaucoup dans les examens officiels de français pour la compréhension orale vous devez deux fois par semaine minimum écouter un ou deux documents radiophoniques de cinq minutes minimum vous pouvez utiliser des sites web comme france inter ou comme france info à partir du niveau b2 vous devez être capable de regarder des séries et des films en entier sans les sous titres alors sans comprendre tout bien évidemment mais en ayant quand même une compréhension globale ici ce que je vous recommande de faire c'est d'aller sur le site tv5 monde plus qui est totalement gratuit et légal et où vous pouvez voir voir quantité de reportages de séries et de films en français au début si vous ne comprenez pas tout ce n'est pas grave mais petit à petit ça va venir ici je vous recommande ou je vous conseille vraiment d'essayer de le faire une fois à deux fois par semaine chercher des thématiques qui vous plaisent personnellement si c'est un film sur les voyages et que vous aimez les voyages ce sera plus facile à comprendre et bien sûr vous devez faire des exercices de compréhension orale au moins une fois par semaine alors vous avez de nombreux sites internet qui proposent des exercices de compréhension orale mais vous avez aussi les manuels de français je vous mets quelques liens dans la description de la vidéo concernant la production orale et écrite la différence entre les deux niveaux au niveau b1 vous devez être capable de donner votre opinion je pense que c'est bien et que c'est mal et pour quelle raison mais au niveau b2 vous devez être capable de argumenter c'est à dire donner votre opinion et la défendre c'est à dire convaincre la personne qui va lire votre lettre ou avec qui vous êtes en train de parler que c'est vous qui avez raison et ça c'est beaucoup plus difficile alors comment vous devez faire pour passer de l'opinion à l'argumentation premièrement apprenez à ajouter un exemple clair précis et pertinent quand vous donnez votre opinion en français on a fait une vidéo l'année dernière sur comment argumenter en français vous pouvez cliquer ici en haut à droite où je vous mets le lien dans la description de cette vidéo vous devez être capable d'utiliser bien évidemment tous les connecteurs b1 mais d'avoir aussi des connecteurs de niveau b2 c'est à dire que quand vous voulez faire une opposition en français vous pouvez dire mais il y a d'autres connecteurs pour pouvoir exprimer l'opposition par contre au contraire toutefois cependant néanmoins voilà ce qui va différencier le niveau b1 du niveau b2 c'est la quantité de connecteurs que vous connaissez pour exprimer quelque chose et votre facilité à les utiliser donc si vous connaissez un connecteur vous avez un niveau b1 si vous êtes capable d'utiliser différents connecteurs pour exprimer la même idée l'opposition la cause la conséquence etc etc là vous êtes de niveau b2 au niveau b2 on va argumenter ça veut dire que vous devez connaître des expressions pardon pour conserver la parole ou pour couper la parole à quelqu'un parce que vous avez quelque chose d'important à dire pareil je vous mets quelques expressions dans la description de cette vidéo et une des différences majeures entre les dîners entre les deux niveaux pardon c'est que vous devez montrer de l'aisance et de la spontanéité quand vous parlez à l'oral alors ici montrer de l'aisance de la spontanéité la seule manière pour vous d'arriver à ce niveau b2 c'est de pratiquer avec un professeur ou avec d'autres personnes en français pour cette raison on a créé les cours de conversation si cela vous intéresse je vous mets l'information dans la description de cette vidéo ce sont des cours très dynamique très divertissant et uniquement focaliser sur la conversation et avoir plus de vocabulaire en français pour pouvoir vous exprimer avec plus d'aisance et de spontanéité en plus ils sont super économiques bon j'arrête de faire de la promotion et on continue finalement en ce qui concerne le lexique la grammaire et la phonétique la prononciation concernant le lexique la différence entre les deux niveaux bien évidemment c'est la variété du lexique qui est plus importante mais aussi votre capacité à maîtriser le lexique à bien utiliser ou à mieux utiliser les mots que vous connaissez une autre chose très importante que l'on va valoriser chez une personne qui a un niveau b2 c'est votre capacité à paraphraser ça veut tout simplement dire que vous êtes capable d'expliquer le mot que vous cherchez par exemple vous avez besoin de cette télécommande mais vous ne connaissez pas ou vous ne vous rappelez pas le mot télécommande voilà ce que vous devriez faire j'ai besoin de cette chose en plastique qui sert à monter et descendre la température de l'air conditionné ok votre interlocuteur dira à la télécommande oui voilà la télécommande c'est ça paraphraser expliquez ce dont vous avez besoin ou expliquer quelque chose même si vous ne connaissez pas le lexique précis alors pour passer du niveau b1 au b2 en lexique vous devez apprendre par vous même à définir certains mots par exemple quand vous avez un objet ou quand vous êtes dans la rue vous pouvez dire si je devais expliquer à quelqu'un cet objet ou cette chose comment je pourrais lui dire je vous conseille également de prendre un livre de vocabulaire avancé et de faire des exercices je vous mets là le lien vers différents livres de vocabulaire avancé que j'utilise dans mes cours pour la grammaire vous devez apprendre à utiliser différentes formes et structures complexes et vous devez également avoir une bonne maîtrise des temps composés comme le subjonctif passé le conditionnel passé le futur antérieur est le plus que parfait vous devez donc apprendre à dire les choses de différentes manières imaginez une phrase simple par exemple j'aime la gastronomie on pourrait plutôt dire la gastronomie me plaît énormément j'ai beaucoup d'intérêt dans la gastronomie la gastronomie m'intéresse plus que tout c'est toujours la même phrase mais je connais différentes formes et structures pour pouvoir exprimer la même chose essayez donc de trouver ces alternatives vous pouvez utiliser un dictionnaire de synonyme ça fonctionne très très bien pour les temps composés vous devez les apprendre quelle est leur formation quelle est leur utilisation et vous devez faire beaucoup d'exercices et quand vous faites ces exercices ensuite vous devez vous poser la question dans quelle situation est ce que je pourrais utiliser ce temps et essayer de faire des phrases à l'oral et à l'écrit pour cela un livre de grammaire avancé est génial je vous mets le lien dans la description de la vidéo et concernant la la phonétique la prononciation vous devez avoir une intonation un rythme et une prononciation clair mais surtout qui ne bloque pas la compréhension du message que vous êtes en train de transmettre pour cela je vous recommande donc de travailler avec des documents audio qui ont la transcription ça va vous permettre en fait de voir la différence entre le français écrit et le français oral qui est totalement différent mais donc quand vous travaillez avec ces documents vous pouvez écouter une phrase la regarder et ensuite essayer de la prononcer de la même manière une autre chose qui est très 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 importante c'est peut-être de ralentir votre rythme de parole puisque tout le monde pense qu'il faut parler très vite en français non attention nous les français on parle très vite mais vous aussi dans votre langue vous parlez très rapidement une personne qui a un niveau b2 elle est capable de parler avec un rythme une prononciation et une intonation claire et qui ne bloque pas la compréhension voilà pourquoi quand vous avez des difficultés à prononcer certains mots et vous le savez parce que on connaît nos difficultés dans les langues je vous recommande un petit peu de ralentir le rythme sur certains mots complexes pour bien être sûr que la personne à qui vous parlez comprend ce que vous dites j'espère que ces conseils vous ont plu oubliez pas de nous mettre un super j'aime et bien évidemment de vous abonner à la chaîne pour profiter de beaucoup davantage recevoir toutes nos vidéos quand elles sont publiées mais aussi participer à nos cours en direct et gratuit sur youtube dites moi dans les commentaires est ce que vous êtes au niveau b1 et vous n'arrivez pas à passer au niveau b2 racontez moi un petit peu vos difficultés ou au contraire partager vos réussites est ce que vous avez d'autres conseils pour la communauté french school tv et toutes les gens qui regardent cette vidéo vous souhaitez valoriser notre travail et soutenir french school tv vous pouvez nous offrir un fromage vous avez le lien dans la description ou tout simplement utiliser les super pinks de youtube moi je vous dis merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous et à la prochaine ciao capable de parler avec un rythme je vous ai remercie pour la vidéo je vous ai remercie l'amont je vous ai remercie l'amont